Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Résume-moi. Je voulais vous proposer une petite pause dans les Transformers en vous faisant Sonic. Et maintenant que c'est chose faite, je me permets d'attaquer le volet numéro 4 de la saga alias Age of Extinction. Oui mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. La scène d'intro nous dit qu'en réalité les Transformers sont arrivés sur Terre à l'époque des dinosaures et qu'ils ne se seraient pas pris une météorite mais auraient été victimes d'un procédé de terraformation alien. On nous présente les personnages humains que l'on va suivre, nous avons pour commencer Cade, le stéréotype de l'américain, habitant du Texas, bon au football et musclé. Nous avons aussi sa fille, étudiante à la fac pas très intéressante car elle ne sert qu'à exciter les puceaux de la salle. Et enfin nous avons Lucas qui est littéralement un Big Zlebowski jeune et par dessus le marché, un gros débile. Nos deux copains visitent un débarras abandonné pour y acheter des bibelots à retaper et négocient un camion qui intéresse fortement Cade. Les temps ont changé et depuis les événements à Chicago de Transformers 3, les humains n'ont plus confiance en aucun robot, aussi bien Decepticon qu'Autobot, et se mettent du coup à les traquer dans le but de tous les éliminés de la planète. Nous proposons une loi visant à réguler l'immigration. Bah bah attends, connard c'est notre idée ça hein ! Pour cela ils ont engagé un mercenaire Transformers du nom de Lockdown, qui dès sa première apparition tue Ratchet, l'un des Autobots les plus connus de la saga. Le lendemain, il fait venir sa petite équipe dans la grange car en bricolant le camion, il s'est rendu compte qu'il répétait un message Autobot. Et que donc, ils ont trouvé un Transformers. Et effectivement, à peine commence-t-il à le bricoler que le robot se transforme, et pas n'importe lequel car il s'agit d'Optimus Prime, leader des Autobots. Sauf que ce gros con de Lucas passe dans le dos de tout le monde un appel au gouvernement qui propose 25 000 euros pour la capture d'un Transformers vivant. Et ça, ça en fait de la pute. La CIA et Lockdown arrivent alors chez Cade et se mettent à chercher Optimus dans tous les coins du ranch. La police ! Police ! Leurs méthodes sont rodées depuis des années passées sur le terrain, ce qui leur permet de ne rien laisser au hasard. Optimus finit par se révéler et un court combat s'entame, puis une poursuite où nos amis s'enfuient à bord de la voiture de rallye du copain de Tessa. Petite parenthèse pour vous rappeler que ce petit copain a d'ailleurs 20 ans, pendant que la fille de Cade, elle, est toujours mineure. Alors que nos héros pensaient avoir réussi à s'échapper, Lockdown lance une grenade qui tue Lucas. Mais honnêtement, on s'en bat les couilles. J'ai rien à foutre ! Et vous savez pourquoi on s'en bat les couilles ? Parce que Lucas, il était là juste pour ajouter un ressort comique au film, dont voici d'ailleurs le seul extrait. Nos autres personnages ont réussi à s'enfuir, et Optimus commence par se faire refaire la carrosserie. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? Après cette transformation, ils lancent un appel afin de rassembler les Autobots restants. Leur but est d'arrêter cette traque qu'ils subissent en tuant Lockdown et en démantelant la société qui travaille avec lui, une entreprise vivant de KSI. On nous introduit Mr. Joyce, patron de cette entreprise, qui nous présente Galvatron, leur dernière création, qu'ils ont apparemment calqué sur Optimus, mais sans comprendre pourquoi, il finit toujours par avoir une tête qui ressemble à Megatron. Clin d'œil, clin d'œil ! Nos Autobots foncent alors à KSI en entrant gentiment par la porte d'entrée. FBI, open up ! Ils détruisent partiellement le labo, puis tombent sur le patron, qui leur explique que ce qu'ils font est futile. Si ce n'est pas KSI, ce sera une autre entreprise qui fabriquera des Transformers, parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Les Autobots se sont montrés au grand jour et sont donc une cible. KSI, sous ordre de la CIA, envoie donc Galvatron combattre Optimus. Un combat s'engage entre les deux, mais alors qu'Optimus avait enfin le dossier sur son adversaire, il se prend un missile tiré par Lockdown qui arrive en marchant comme un badass. Optimus est désormais captif sur le vaisseau de Lockdown. Mais on s'en fout, puisque nos Autobots le libèrent en à peine 5 minutes chrono. Arrivé sur la terre ferme, Optimus confie aux humains que lors du combat contre Galvatron, il a bien senti dans son adversaire qu'il n'était que la réincarnation de Megatron. Et oui, c'est bien lui, il s'est créé un nouveau corps tout neuf sur le dos des humains, et ils n'ont rien vu venir. Donc finalement, qui est le plus court dans l'histoire ? Megatron est donc non seulement revenu à la vie, mais avec désormais une gigantesque armée, car il a infecté tous les prototypes de KSI. Les Dinobots, un très vieux groupe de Transformers, ont été libérés par les Autobots sur le vaisseau de Lockdown. Et Optimus leur propose qu'ils se joignent à eux pour cette bataille, afin de retrouver leur liberté. Vos mères, c'est des dinosaures. Nous avons donc des bestioles comme un Pteranodon, un Triceratops, et même un T-Rex. Ils sont en voie de disparition. Ensemble, ils déglinguent l'armée de Megatron, qui soyons clairs n'aura eu aucun impact, ni dans ce combat, ni dans le film en général. Il ne reste maintenant plus que Lockdown à abattre. Un combat démarre entre lui et Optimus, soutenu par nos trois humains. Optimus sauve Kade, qui allait se faire tuer, et le paye en se faisant embrocher par Lockdown, avec sa propre épée. Tu fais pas ça ! Tu fais pas ça ! On a pas le même gabarit, c'est pour ça ! Pourquoi tu me fais mal comme ça ? Je veux faire ! Un 1v1 ridicule entre Kade et Lockdown démarre, puis vient le final de ce combat, dont je vais vous passer un petit bout. Troupe 2, super nickel, vérification visuelle, impeccable. Tous les ennemis sont désormais vaincus, et Optimus, comme d'habitude, nous fait un petit discours de fin. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce Transformers 4 ? Eh bien pour commencer, je déteste le Megatron de cet épisode, beaucoup trop moche et inutile, mais à contrario, j'adore Lockdown pour ses motivations qui diffèrent des autres méchants, mais aussi pour son OST ultra badass. Je vous mets d'ailleurs les OST de ce film en description, pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils sont vachement bien. Moralité, ce Transformers est bon, c'est juste dommage d'avoir dû perdre 40 minutes à présenter de nouveaux personnages, mais malgré tout, il est quand même deuxième dans mon classement de la saga, juste derrière le 3, donc allez le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.